Bernard de la Villardière atteint d'un cancer, il a dû se faire couper un membre. Ce samedi 18 mars, Bernard de la Villardière était de passage sur les ondes radio de RTL, pour l'émission On refait la télé. Il s'est notamment confié sur le cancer qu'il combat depuis 4 ans maintenant, et a révélé la raison pour laquelle il ne pouvait plus cacher sa maladie. En 2018, lors de la promotion de l'émission Cap Horn, il avait révélé être atteint d'un cancer en pleine conférence de presse. En 2023, la maladie est malheureusement toujours présente dans la vie du journaliste, un combat qu'il menait à l'abri des regards jusqu'à aujourd'hui. Et pour Co, Bernard de la Villardière s'est récemment fait couper l'oreille. Il a dû avoir recours à une opération lorsqu'un bouton sur son oreille a commencé à dégénérer. Le papa de 4 enfants a expliqué être actuellement sous surveillance médicale, et doit faire des examens tous les 3 mois. Il se trouve que j'ai effectivement un mélanome, qui est un cancer un peu compliqué et qui a récidivé, a-t-il révélé. Il a ensuite affirmé bénéficier d'un traitement par immunothérapie, qui fonctionne jusque là. En attendant, il continue de travailler au sein de la chaîne M6, pour qui il travaille depuis 1998, et qu'il a d'ailleurs re-signé pour 3 ans.